Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Comme d'habitude j'ai trois romans à vous présenter, dont un audiobook. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas présenté. Et ça va changer un petit peu du style de livre dont je vous parle d'habitude parce qu'en fait il y a deux thrillers ou romans à suspense, donc ça change un peu. Je vais commencer avec le seul livre de fantaisie que j'ai à vous présenter. C'est le troisième tome de la saga Fils des brumes, le héros des siècles de Brandon Sanderson, publié au livre de poche. J'ai enfin terminé cette trilogie, je suis ravie. J'ai pu la terminer avant fin 2019 et c'était un petit peu mon objectif de fin d'année. J'ai mis du temps à terminer ce livre-là. Comme je vous l'avais dit dans ma palle du mois de décembre, ça fait un moment que je l'avais commencé et je l'ai mis sur pause parce que je ne voulais pas terminer cette trilogie, je voulais pas quitter les personnages. Je sais que je quitte pas l'univers parce qu'il y a encore une trilogie qui se passe dans le même univers mais franchement quand vous avez une saga comme ça qui prend son temps pour installer les personnages, pour installer vraiment toutes des relations comme ça entre les personnages, vous n'avez pas envie de les quitter. Et ça a été dur de terminer cette trilogie. Je vais pas du tout faire de résumé ou de vous dire vraiment de quoi parle ce troisième tome parce que là clairement ces trois livres de mille pages, je vais vous spoiler, ça c'est sûr. Et cette saga mérite tellement d'être découverte que ce serait juste pas possible pour moi de vous spoiler. Donc voilà, je voulais juste dire que j'ai terminé cette trilogie. Moi je suis très contente. J'ai beaucoup aimé cette fin, j'ai bien aimé tous les rebondissements qui s'est passé en fait dans ce livre-là. Franchement à chaque fois que je lisais, il se passe un truc, c'était trop bien parce qu'à chaque fois ça vous donne envie de vous replonger dans ce livre-là. Et autant vous dire que pour un livre de mille pages, c'est vraiment ce qu'il faut. J'ai préféré ce troisième tome au deuxième tome parce que comme j'avais dit quand je vous avais parlé du deuxième tome, il était un peu trop en mode d'intrigue politique pour moi. Là j'ai retrouvé ce que j'avais aimé dans le premier tome. Après le premier tome reste quand même mon préféré parce qu'il y a vraiment la découverte des personnages, la découverte de l'univers. Et il y a un personnage surtout que j'ai adoré dans le premier tome. Donc voilà, c'est quand même une très bonne fin de trilogie. Ça m'a surprise quand même la fin. J'ai versé une petite larme à un certain moment. Si vous l'avez lu, je pense que vous savez à quel moment. Mais voilà, je ne sais pas encore si je vais enchaîner directement avec la deuxième trilogie dans le même univers ou si du coup je vais découvrir un peu les autres oeuvres qu'il a fait. Comme je voulais relire la Cœur d'Acier pour lire cette trilogie, j'ai l'entrée ce qu'il y a dans ma pile à lire et tout. Donc je pense que je vais mettre un petit temps entre la fin de cette première trilogie et la deuxième pour ne pas s'atturer non plus, même si la deuxième trilogie est quand même plus courte. Je ne sais pas trop ce qu'elle vaut. Je vous avoue que j'ai beaucoup plus entendu d'avis sur la première trilogie que sur la deuxième. Mais en tout cas, c'est des livres que je vais découvrir, ça c'est sûr. Et je suis ravie d'avoir pu terminer cette trilogie. Et je vous la conseille, mais à 1000%. N'ayez pas peur du nombre de pages. Franchement, le premier tome se lit tout seul. Le deuxième tome, pour moi, est un peu plus lent. Et du coup, c'est un peu plus compliqué d'avoir forcément toujours envie de retourner dans sa lecture parce qu'il y a des moments plus creux, je trouve. Mais franchement, c'est une saga tellement bien. Et l'écriture de Brandon Sanderson est tellement fluide, tellement addictive qu'on ne voit vraiment pas les pages passer. Lors d'un petit week-end à 1000 qui n'était pas vraiment prévu, j'ai décidé de lire De Force, de Karine Jibel, ou Jibel, je ne sais jamais, publié chez Pocket. J'ai lu deux autres livres de cet auteur. J'ai lu Juste une ombre et Les morsures de langue que j'ai juste adoré. En fait, c'était deux livres très addictifs que j'ai dévoré. Et je me suis dit, mais je vais adorer ce livre-là. D'ailleurs, dans la vidéo où je faisais des prédictions sur mes futures très bonnes lectures ou coups de cœur, je l'avais mis parce que c'était un Karine Jibel et que j'avais tellement adoré les deux autres livres d'elle que je me suis dit, je vais adorer également. Alors, j'ai moins aimé que les deux autres livres d'elle, tout simplement parce que ce n'est pas un thriller vraiment psychologique comme on a eu dans les deux autres tomes. Alors, il s'est quand même un petit peu basé sur la psychologie des personnages parce qu'on essaye de pousser à bout un certain personnage, mais ce n'est pas fait de la même façon et c'est pour ça que moi, j'étais un peu moins dans l'histoire. Donc ici, on va suivre au tout début de l'histoire une jeune fille qui est en train de balader son petit chien ou son grand chien d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Et en fait, elle va se faire agresser près d'un étang, quelque chose comme ça. Elle va se faire agresser par quelqu'un qui va tenter de la violer et possiblement de la tuer. Et en fait, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va arriver, un joggeur qui n'était pas très loin qui est arrivé et qui va mettre fin à cette agression et qui va dégager l'agresseur. L'agresseur va partir en courant et du coup, la personne n'a pas été violée ni n'a subi aucune séquelle physique. Et on va la retrouver un peu plus tard avec sa famille. On va apprendre un petit peu à connaître sa famille. Et donc, notre joggeur, qui lui a un travail un peu lambda de sécurité dans une sorte de musée parce qu'il y a une exposition. Il va se retrouver un petit peu propulsé avec cette famille, enfin dans cette famille, parce que son ancien job, c'était d'être garde du corps. Et le père, du coup, va tellement flipper pour sa fille qu'il va décider de l'engager en tant que garde du corps pour justement assurer sa sécurité jusqu'à ce que la police arrête son agresseur. Donc voilà, un petit peu pour le résumé, on va suivre un petit peu en format huis clos parce que ça se passe vraiment dans la maison de la famille de cette jeune fille qui s'est fait agresser. Il y a quelques scènes à l'extérieur, un peu plus à la fin. Mais vraiment, tout se passe dans cette maison. On va apprendre à connaître les personnages beaucoup plus en profondeur. On va apprendre à connaître certains domestiques également qui habitent là. Alors, j'ai bien aimé. C'était très sympa à lire. L'écriture de Karen Jebel n'est pas forcément compliquée. C'est très fluide à lire. Vous ne réfléchissez pas à chaque phrase que vous lisez. Donc voilà, c'est très bien. C'est assez addictif. Mais je l'ai trouvé quand même un peu moins addictif que les deux autres parce qu'au milieu du roman, je trouve que ça tournait quand même en rond. Il y avait quelques trucs qui se passaient, qui essayaient de faire flipper le père de la famille. Mais voilà, ce n'était pas non plus fou. Je m'attendais quand même à avoir une autre révélation à la fin parce que j'ai deviné au milieu du roman un petit peu ce qui allait se passer. Enfin, qui faisait quoi surtout. Et du coup, j'étais un petit peu déçue. Il y a quand même eu une révélation vraiment tout en fin du roman que je n'avais pas vu venir. Donc c'était sympa. Mais globalement, je n'ai pas été surprise. Je n'ai pas été comme pour juste une ombre où en fait, je me faisais vraiment... J'avais vraiment peur pour le personnage principal. Je me demandais ce qui allait lui arriver et tout. Et là, en fait, ça n'a pas été le cas parce que je n'ai pas forcément réussi à bien m'accrocher à un personnage. Il me semble que pour juste une ombre, on suivait principalement une seule personne. Là, on a le point de vue de plusieurs personnes différentes. On a le point de vue de la fille qui s'est fait agresser, de son père, on a le point de vue du garde du corps, de l'agresseur également. Enfin, on a plein de points de vue comme ça. Et je trouve que, voilà, ça ne met pas forcément autant de... Enfin, moi personnellement, j'arrive à moins m'accrocher au personnage quand c'est comme ça. Surtout pour un thriller. J'aime bien voir un petit paragraphe de temps en temps avec le point de vue du psychopathe, de l'agresseur ou voilà. C'est d'ailleurs ce que j'avais bien aimé dans Mr. Mercedes de ses fankings parce qu'on a des points de vue avec l'agresseur, avec Mr. Mercedes justement. Et j'avais bien aimé ce... Bref, on s'en fiche. J'avais bien aimé ça. Mais bon, là, ce n'était pas trop le cas. Donc voilà, globalement, c'était une bonne lecture. Si vous aimez les thrillers ou les romans en suspense parce que je trouve que c'est plus un roman en suspense qu'un thriller. Ce n'est pas quelque chose qui va vous faire peur. Il n'y a rien de choquant. Il y a des trucs un petit peu glauques, malaisants, mais vraiment sans plus. Ce n'est pas un livre qui vous met mal à l'aise, loin de là. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa pour démarrer du Karen Jebel. Mais si vous voulez vraiment quelque chose d'addictif, je vous conseille vraiment les deux autres. Et donc, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai écouté en format audio. C'est comme toi de Lisa Jewell qui est du coup publié chez Milady. Et c'est un roman thriller, roman suspense également. Alors dans ce roman, on va suivre une famille qui a subi un événement assez dramatique puisque la plus vieille des filles, donc des enfants, a disparu. Donc on va commencer à suivre la mère dès le départ. En fait, c'est l'événement principal du roman. C'est avec ça qu'on commence dans le roman. On va suivre la mère. On va suivre un petit peu au moment où ça s'est passé, tout ce que la mère a ressenti, tout ce qui s'est passé avec la famille. Et on va les suivre bien des années plus tard également où du coup, la famille a un petit peu explosé parce que les parents ont divorcé. Ils n'ont pas forcément réussi à surmonter cette épreuve. Surtout la mère qui a été très 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 touchée et qui a mis beaucoup de distance même envers ses deux autres enfants. Et on va la suivre elle puisqu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Elle va essayer de refaire sa vie et malheureusement, elle va y avoir... Elle va rencontrer quelqu'un qui a une petite fille et du coup, elle va inconsciemment, en fait, elle va faire le rapprochement avec sa fille. Et voilà, on va voir un petit peu le rapport qu'elle peut avoir avec un nouvel enfant. Comment est-ce qu'elle peut réagir par rapport à ça ? Il y a d'autres choses bien sûr mais je ne vous dis pas parce que ce serait vous spoiler. Alors, globalement, j'ai bien aimé. C'était sympa à écouter en audiobook. J'ai trouvé que la personne qui faisait la lecture avait vraiment cette capacité de mettre une intonation pour vraiment chaque personnage et le garder du début à la fin du roman. Et vous n'êtes absolument pas perdus quand vous entendez une voix et que vous savez directement quel personnage est en train de parler. Donc ça, j'ai trouvé ça super cool. C'est quand même un livre qui s'écoute assez rapidement. Dans mes souvenirs, je crois que c'était 7h, 8h d'écoute, pas plus. Donc ce qui est quand même assez rapide pour un audiobook parce que pour certains livres de fantasy, ça peut aller à 30 ou 40h. Après, au niveau de l'histoire, j'ai bien réussi à accrocher au personnage. J'ai bien réussi à m'attacher au personnage de la mère, à comprendre un petit peu tout ce qu'elle pensait, tout ce qu'elle avait subi lors de cette épreuve. mais au niveau de l'histoire, je n'ai pas non plus trouvé ça fou. J'avais également un peu compris à l'avance ce qui allait se passer à la fin. C'était sympathique, tout coulé de source en fait. C'est vraiment un roman un petit peu... Un petit roman à suspense comme ça où on essaye de savoir les secrets de telle ou telle personne. Mais ce n'est pas non plus un roman qui va vous faire peur. On suit plusieurs points de vue, mais c'est vraiment bien fait également. Comme je vous le disais, au niveau de la personne qui lit le livre, elle arrive à bien mettre d'intonation. Et vu que l'on suit également les points de vue de la fille portée disparue, moi j'ai trouvé ça super sympa. J'ai bien aimé. Alors ce n'est pas le thriller de l'année, ce n'est pas le roman suspense de l'année, mais ça passe bien. C'était sympa. Pour les personnes qui n'aiment pas forcément les choses, les thrillers ou les romans suspense, qui sont très 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 violents, gores, qui vous mettent mal à l'aise à ne pas endormir la nuit, je trouve que ça peut être sympa parce que c'est quand même une petite résolution d'énigme, de qui a fait quoi, qui a quels secrets. Moi je me suis un petit peu crue dans Big Little Liars, dans la série, enfin je n'ai pas lu le livre, mais dans la série, où tout le monde a des secrets, on essaye de dénicher un petit peu vraiment ce qui s'est passé. Et voilà, moi j'ai bien aimé. Et je vous le conseille, si jamais vous souhaitez découvrir ce livre, et franchement, la version audiobook est vraiment pas mal. Donc voilà, c'en est terminé pour cette update lecture. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501